Bonjour et bienvenue sur H-Chain, ça va pour tous ! Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 9 qui portera sur la propriété couleur en CSS. Comme stipulé dans la dernière leçon, maintenant que nous avons vu la structure d'un document HTML5, nous allons pouvoir nous consacrer un peu plus sur le CSS. En l'occurrence, comment fonctionne la couleur ? Pour ceux qui connaissent les logiciels GIMP ou Photoshop, en tout cas pour les plus connus en tant que logiciels de retouches de photos, la gestion d'une couleur en CSS ne sera qu'une formalité. A l'heure actuelle, nous avons une façon de mettre de la couleur sur un texte ou une balise. Comme par exemple, on a donc la balise article avec à l'intérieur une balise P et vous avez une classe Yellow. Donc si vous regardez en dessous, on a après la classe Yellow dans le style .css où j'ai mis tout simplement Color .yellow. Il existe trois façons de coder la couleur en CSS. Façon numéro 1, couleur brute. C'est-à-dire qu'on va mettre par exemple Color, 2 points, Red, Green, Blue, Yellow et ainsi de suite. Rappelez-vous, c'est la première chose que je vous ai montré afin de mettre une couleur. Mais il existe 16 autres couleurs reconnues par le consortium W3C. Donc je vous donne la liste sur votre droite. Donc vous pouvez voir, on a aqua, black, blue, fuchsia, grey, green, lime, marron, navy, olive, purple, red, silver, teal, right et yellow. Si vous notez un des ces 16 éléments dans la balise Color, aucun problème, celui-ci sera reconnu. Chaque modèle de couleur, RVB, donc rouge, vert, bleu ou CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, ou tout simplement TSL, teint de saturation, luminosité, représente une méthode différente de description et de classification des couleurs. Là aussi, je ne vous en dirai pas plus, mais vous allez voir quand je vous montrerai l'exemple dans GIMP. La façon numéro 2 sera la couleur en hexadécimal. Donc si vous voulez, dans le langage de l'imprimerie, les couleurs se traduisent par des codes. Les premières formules sont destinées aux presses traditionnelles, puis aux presses numériques. Il a donc fallu munir les couleurs de codes pour l'informatique. Les valeurs exprimées en hexadécimal peuvent aller de 0 à 255. Par exemple, on aura la valeur dièse CCDDEE. Alors attention, un code hexadécimal est toujours codé avec un gs au début, puis six chiffres permettant de coder votre couleur. Sachant que vous pouvez aussi trouver des fois trois chiffres. Et la façon numéro 3, c'est en fin de compte, vous allez mettre des valeurs de 0 à 255, mais trois valeurs. Donc on appelle ça le RGB, donc Red, Green, Blue, ou alors RGBA, Red, Green, Blue, Alpha. Si je résume, Alpha, au niveau du A, sera la couche de transparence. Vous pouvez faire en sorte de mettre, par exemple, une couleur en rouge, mais avec une transparence, admettons, à 0.8. Vous verrez, on fera un exemple tout à l'heure dans ce blind test. Donc sur la droite, je vous ai mis un petit exemple qui explique, en fin de compte, c'est un aperçu d'écran de Gimp, qui vous montre un peu ce que l'on va faire ensemble. Voyons maintenant un cas concret. Donc on se retrouve, en fin de compte, sur l'index HTML, sauf que celui-ci, je l'ai complètement transformé, afin qu'il soit, que ce soit une structure HTML5. Rappelez-vous, quand on avait fait le document HTML5, je vous avais fait une petite structure dans ce style, qu'on va garder, puisqu'on va travailler la plupart du temps dessus. Elle me paraît assez intéressante, et on va pouvoir faire des belles choses en CSS. Donc ici, vous avez bien évidemment l'aperçu qui vous montre les différentes couleurs, qu'on avait vu ensemble dans l'onglet style.css. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer tout cela. Donc, comme je vous disais, on peut mettre différentes couleurs. Rappelez-vous, il y a 16 couleurs qui sont reconnues par le consortium W3C. Mais, bien évidemment, ce qui va vous intéresser, c'est de mettre des couleurs un peu plus élaborées, et surtout qu'il y ait des nuances. Alors, il existe différents sites que je vais vous montrer. Vous avez par exemple, htmlcolor-code.info. De toute façon, je vous mettrai le lien. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut choisir directement une couleur. Et hop, automatiquement, on a l'hexadécimal qui apparaît. Alors regardez, je vais faire un copier-coller, tout simplement. Ici, on va créer une classe, on va l'appeler vert, par exemple. Et là, on va marquer color, deux points, petit copier-coller, on enregistre, et on voit ce qui se passe. Donc, je reviens ici. Bien évidemment, avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une classe. Donc, par exemple, on va mettre un petit span ici, puisqu'on a déjà une couleur. Voilà. Et ici, on va mettre la classe vert. Donc, si j'enregistre tout, on est bien en vert, parfait. Ici, j'actualise. Et vous voyez, on a bien bienvenue en vert. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas un vert agressif, c'est un vert nuancé. Comme je vous disais, dans htmlcolor, on va pouvoir s'amuser. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un code, admettons, hexadécimal, et savoir à quelle couleur elle corresponde. Donc, vous ferez un copier-coller. Vous allez dans Go. Regardez, par exemple. Je vais récupérer cette valeur. Je fais un copier-coller. Je vais ici. Alors, attention, ne mettez pas le dièse, sinon ça ne marchera pas. Donc, je vais enlever mon dièse. Et vous cliquez sur Go. Et là, vous voyez, il vous redonne la couleur. Très intéressant quand vous voulez faire des nuances. Pour finir, au niveau de l'hexadécimal, vous avez un autre site internet super intéressant sur le site Adobe qui va vous permettre de créer des nuances. Vous verrez, quand on va faire des boutons, ou même des menus, ou des bordures assez intéressantes, souvent, on va mettre une bordure d'une certaine couleur. On va vouloir mettre le fond, on va dire, d'une certaine couleur. Donc, ça sera la prochaine leçon où on utilisera... Ça, ça sera la prochaine leçon où on expliquera la propriété background. Mais pour l'instant, restons sur Color. Et vous verrez, on pourra mettre un background, donc un fond d'une certaine couleur, une bordure d'une autre couleur, et ainsi de suite. Et même un shadow, donc une ombre d'une autre couleur. Ce site est très bien fait parce qu'il va vous donner les nuances à utiliser. Vous voyez, on va pouvoir à chaque fois vous cliquer ici, et vous avez automatiquement la valeur en hexadécimal. Maintenant, regardons la même chose, mais en RGB, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on va créer une classe, on va l'appeler rouge, par exemple. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai du rouge, donc ça tombe très bien. Et là, vous voyez, on a des valeurs. On a 233, 65 et 12. Ici, je vais tout simplement taper Color, deux points, RG. Alors là, il me propose soit... Rappelez-vous, ce blind test est assez intelligent. Il va savoir très rapidement par rapport à votre extension. En l'occurrence, c'est du HTML qui va dire, ah ok, HTML, donc je vais te proposer tout ce qui existe, à la fois au niveau des propriétés et à la fois au niveau des balises. Donc pour l'instant, on va faire le RGB, afin de mettre les valeurs. Donc on va mettre 233,65, pardon, 65,12. Tout simplement. Donc là, on va l'enregistrer. On va aller... Cette fois-ci, on a qu'à mettre Contact directement au niveau ELI. Donc on va l'appeler rouge. Voilà. Ici, on sauvegarde. On revient à notre fichier et on rafraîchit. Et vous voyez, on a bien le mot Contact qui a été mis en rouge, avec la puce et ainsi de suite. Donc ça prouve bien que l'on peut créer des nuances. Et si maintenant, je vais encore plus loin, imaginons que je veux une petite transparence. Eh bien, cette fois-ci, on ne va pas utiliser RGB, mais on va utiliser RGBA. Alors, attendez, j'ai fait une erreur. Voilà. Je mets en Commentaire. Je remets Color. On va mettre la même valeur, mais cette fois-ci, on va utiliser RGBA. Tout simplement. Et là, on va marquer, pareil, 233, 0,65, 0,12, et on va dire 0,6, par exemple. Donc là, j'enregistre. Et vous allez voir une petite subtilité. Vous avez vu ? Ici, en fin de compte, votre couleur s'est un peu effacée, parce qu'en fin de compte, vous avez mis une transparence à 0,6, sachant que 1, vous êtes en maximum de la couleur, donc 100%, et bien évidemment, 0, c'est que vous n'avez plus de fond. Regardez, si je mets 0,1, tout simplement, là, on aura quelque chose de très très fin. Vous voyez, on ne voit presque pas. Mais ça peut être utile. Ça peut être utile pour une chose qu'on veut à peine voir. Là, vous verrez, au fur et à mesure, on fera des trucs intéressants. Pour finir, je voulais vous montrer Gimp, comme je vous disais tout à l'heure. Alors ici, je vous ai fait un petit exemple. Imaginons, je vais prendre des pots de peinture. Donc là aussi, je ferai des cours sur Gimp, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, je m'amuse à colorier. Je double-clique ici, et vous voyez, vous avez ici la petite roue colorée, pardon, qui vous donne à la fois les notations en hexadécimal, comme vous pouvez le voir ici. Et ici, vous avez les notations. Alors, on a plusieurs notations. On a l'hexadécimal, on a RGB, et ce qu'ils appellent... Donc, en fin de compte, HSV veut dire TLS. Tout simplement, c'est en anglais, bien évidemment, mais moi, comme mon logiciel est en français, c'est marqué teinte, comme vous pouvez le voir, saturation et valeur. Bon, celui-ci, je l'utilise rarement. Par contre, j'utilise très souvent, en tout cas, au niveau HTML. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous avez soit RGB, soit l'hexadécimal. Donc, on utilisera RGB. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, si je vais bouger ici mon curseur, mon pointeur, là, vous voyez, on a à la fois l'hexadécimal qui va évoluer, et à la fois aussi le RGB. Donc, vous allez pouvoir faire soit vos couleurs avec le RGB, soit avec l'hézadécimal. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon. Rappelez-vous aussi que vous pouvez récupérer, donc, mon fichier CSS. Alors, pour l'instant, évidemment, il n'y a pas grand-chose dedans, qui sera leçon numéro 9, sur le site LanguePourTous.free.fr, en cliquant toujours sur le bouton cours, afin d'accéder aux différents onglets et récupérer le contenu qui est zippé. C'était donc la chaîne Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur la propriété background, où vous verrez, on pourra s'amuser à carrément mettre un div avec un fond, et même pire, enfin, pire façon de parler, on pourra mettre une image. Vous verrez, c'est assez intéressant et on arrivera à faire de belles choses. Tout doucement, on va commencer à construire notre site internet. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.